non non pas maintenant je me mettrai comme ça ça va très bien Anna Antoinette c'est Antoinette oui on vous entend coupez vos micros s'il vous plaît pour que nous puissions commencer et nous allons tout de suite commencer par la prière au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amin Voix céleste consolateur esprit de vérité toi qui es partout présent et qui emplit tout trésor des biens et donateur de vie viens fais ta demeure en nous purifie nous de toute souillure et sauve nos âmes toi qui es bonté voilà nous sommes très heureux de nous retrouver encore une fois avec mère Emiliani merci mère d'avoir accepté de nous parler vous allez aujourd'hui nous parler de comment nos pensées règlent nos vies et donc on vous laisse la parole et après nous aurons un temps de questions voilà on verra que sur je à ce moment là je vous réexpliquerai comment on fera pour les questions voilà mère Emiliani vous avez la parole merci beaucoup Père Serge merci de m'avoir invité Bénédicte Père Serge tout le monde et c'est une grande joie de se trouver ensemble maintenant c'est plus difficile de se rencontrer mais c'est une grande bénédiction de pouvoir avoir ces hommes et d'abord je veux commencer par demander pardon pour mon français je n'ai pas de complexe mais je sais que mon français n'est pas du tout parfait pour dire donc je vous demande de patienter et voilà on va commencer Père Serge vient de dire quelque chose que nos pensées règlent nos vies c'est très similaire du titre de ce zoom qui est un titre que nous avons pris des paroles de Stade de Serbie nos pensées déterminent nos vies et à vrai dire juste pour commencer nos pensées ne devraient pas régler nos vies c'est nous qui devrions apprendre à être maîtres de nos pensées et pas le contraire pas nos pensées maîtres de nous parce que si on permet ça nos pensées vont nous mener où ils veulent où elles veulent pardon maintenant oui donc c'est nous qui devons apprendre à être maîtres de toutes les facultés que Dieu nous a données et on va parler de ça un peu plus tard un de nos anciens nous disait que dans la vie en Christ dans la vie spirituelle c'est très important de connaître notre but et d'avoir devant nos yeux continuellement notre but même si notre but est très élevé notre but est très élevé c'est à dire notre but est infini en fait mais de toujours avoir ce but devant nos yeux sinon on peut se perdre dans la mer parfois orageuse de cette vie on peut perdre l'orientation perdre la direction et ne pas arriver là où on veut aller donc il a pris l'image des anciens mariniers et les anciens mariniers comme nous savons ils se guidaient par une étoile pas à l'étoile polaire je pense et donc s'ils devaient traverser un grand ocean même quand ils commençaient ils avaient un but précis disons une petite île qu'ils devaient aller vers une petite île et c'était très important dès le début qu'ils étaient bien orientés précisément orientés parce qu'au début même s'ils deviennent un petit peu quand ils vont plus loin ils vont rater l'île de loin tandis qu'au début c'est pas tellement évident et c'est pour ça que dans l'église on a vraiment besoin d'être guidés par des personnes humbles obéissantes dans l'église des références sûres dans l'église et donc nous on a besoin de connaître notre but et de constamment l'avoir devant nos yeux et pour le dire très simplement quel est notre but et quel est le chemin qui mène vers ce but alors notre but c'est le ciel et le chemin c'est le Christ mais le Christ aussi il est le ciel il est le royaume des cieux et il est tout le Christ donc mais juste pour dire très simplement nous savons quel est notre but même si ça nous semble comme une étoile polaire très loin néanmoins ça va nous donner une juste orientation dans cette vie pour traverser cet océan l'océan de cette vie qui est des fois très orageux difficile il y a des fois des rochers cachés tout ça mais si on a constamment cette juste orientation on va traverser avec l'aide de Dieu on va traverser et toujours s'approcher de plus en plus de notre but quelles que soient les circonstances pour chacun pour dire illustrer ce fait cette vérité que le ciel est notre but et que le Christ nous veut tous au ciel nous le voyons dans les prières de l'anaphore de la liturgie de saint Jean-Christophe c'est une phrase extraordinaire que le prêtre dit ici on dit les prières à haute voix mais souvent le coeur couvre le prêtre mais toujours soit-il que le prêtre prie cette prière et en fait c'est ce qui est curieux c'est qu'il dit comme si c'est quelque chose qui est déjà passé mais moi je vais le dire dans le présent c'est il c'est Dieu c'est le Seigneur ne cesse pas de tout faire jusqu'à ce qu'il nous a élevés au ciel et nous a fait don de son royaume à venir donc vous allez tous trouver ça dans l'anaphore de saint Jean-Christophe maintenant pour venir au titre de cette petite causerie je dirais informelle nos pensées déterminent nos vies d'abord peut-être tout simplement il faut se demander mais qu'est-ce que c'est une pensée qu'est-ce que c'est la pensée et ça c'est une question qui est si vaste qu'on aurait besoin d'une vingtaine de zooms pour en parler mais juste pour dire très brèvement en passant on peut dire d'abord que la pensée dans cette vie terrestre temporaire est une parole non prononcée on dit d'ailleurs de l'autre côté je n'ai jamais été donc je ne sais pas mais on dit que là même les pensées sont exprimées c'est-à-dire il n'y a plus le moyen de parler que nous avons sur terre mais même toute pensée est entendue comme une parole et en fait cette réalité commence ici-bas de toute façon le Christ il est celui qui voit nos cœurs qui sait toutes nos pensées et les personnes très fines spirituelles très expérimentantes aussi captent les pensées et donc la pensée on peut dire c'est une parole non prononcée par la bouche mais qui est némoins une parole et aussi très important de le savoir la pensée ce n'est pas comme un papillon qui passe ça passe et c'est fini il n'y a plus trace c'est pas du tout comme ça la pensée est une énergie et cette énergie selon notre usage de cette énergie ça peut être une énergie créatrice on peut dire à l'image de la pensée de Dieu ou de la parole de Dieu cette parole qui a fait venir tout du non-être à l'être cette parole que la lumière soit c'est une parole créatrice qui est chargée qui est dynamique de cette énergie d'amour créatrice de Dieu mais l'homme est créé à l'image de Dieu et donc nos pensées selon l'usage qu'on en fait peuvent être aussi créatrices nos pensées peuvent être bienfaisantes envers nous-mêmes et envers les autres mais si elles sont des bonnes pensées des pensées selon Dieu mais si c'est des pensées négatives des pensées qui ne sont pas selon Dieu mais qui proviennent de notre nature déchue de notre égoïsme de nos passions de nos maladies peut-être etc mais ces pensées-là ces pensées négatives sont vraiment en réalité très destructrices destructives destructrices et donc nos pensées peuvent ou donner la vie ou tuer on va parler un peu plus de ça plus tard mais notre pensée à chacun de nous affecte tout notre être et nos vies notre pensée affecte pas seulement notre âme notre homme intérieur mais même nos corps on sent ça beaucoup quand on vit en communauté par exemple on est toujours ensemble on devient sensible par la prière aux énergies etc et c'est clair par exemple que si que si quelqu'un a été attaqué par une mauvaise pensée ou accepte une mauvaise pensée une pensée négative toute leur physionomie change et surtout on le voit dans le visage mais si on est sensible on le voit dans le corps on tient même dans la façon de se mouvoir de marcher etc mais c'est surtout dans le visage surtout dans les yeux mais dans tous les visages le visage s'assombrit les yeux deviennent étranges et on sait voilà où mon frère ou ma soeur est en lutte avec une pensée ou acceptée une mauvaise pensée et on prie pour cette personne et puis quand cette pensée quitte on voit voilà mon ange la personne est devenue normale encore donc c'est très clair que nos pensées affectent nos vies et même nos corps et juste pour dire une petite anecdote de ma jeunesse que j'ai jamais oubliée j'étais assez jeune et on était avec notre dans un petit groupe autour de notre Père spirituelle et une autre jeune amie venait qui aussi commençait sur le chemin pour suivre le Christ et elle s'approchait de nous et on était très jeunes on n'avait pas encore appris les sciences on n'a pas commencé à apprendre les sciences de la vigilance et cette amie à moi qui était très proche à moi elle s'approchait c'était très évident qu'elle était troublée par un problème une pensée et notre Père spirituel disait avec beaucoup d'amour il dit mais qu'est-ce que tu as ton visage est comme un journal je peux te lire donc c'est pour dire que c'était très évident surtout pour lui qui était son Père spirituel et après on a une petite blague mais il ne faut pas être on dit en anglais un newspaper face ça marche moins bien en français c'est ne pas avoir un visage de journal parce que ce n'est pas pour cacher notre état ou quelque chose mais c'est pour ne pas comment dire affecter les autres par exemple si quelqu'un est triste ou boud ou quelque chose ça c'est contagieux et les autres peuvent être tirés en bas donc on doit considérer les autres et essayer d'être maîtres nous-mêmes de nos pensées et pas que nos pensées soient nos maîtres chaque chrétien a besoin absolument d'apprendre cette science de la vigilance pas seulement les moines comme on a dit la dernière fois je crois il y a seulement une vie en Christ une seule évangile les commandements du Christ sont pareils et pour les moines et pour les personnes qui ne sont pas les croyants qui ne sont pas les moines c'est le même commandement la même vie simplement bien sûr que la manifestation extérieure est un peu différente mais chaque chrétien sans exception chaque chrétien engagé et sérieux a besoin d'apprendre cette science de la vigilance que nos pères de l'église appellent l'art des arts et les sciences des sciences il n'y a pas de science plus nécessaire et on peut dire aussi il n'y a pas de science plus profonde et plus large et plus élevée que cette science des sciences de la vigilance intérieure des chrétiens et cette apprendre cette science c'est toute la vie et même la vie n'est pas assez c'est pas assez long c'est une science continuellement à être appris un apprentissage qui continue pour pendant toute notre vie pour apprendre à ne plus être fourvoyé à ne plus être trompé à ne plus être mené comme un esclave ou un serviteur par nos pensées dans un monde irréel nous les chrétiens nous ne voulons pas vivre dans un monde irréel nous voulons vivre dans un monde dans un monde réel le monde réel le monde réel c'est Dieu et l'homme et sa créature donc on va parler maintenant un peu autant qu'on peut de cette activité de la vigilance qui est une activité éminemment positive bien sûr il y a un élément un peu appelé négatif c'est quand on dit non à une pensée vous savez on n'est pas obligé d'être mené par nos pensées on n'est pas obligé d'accepter des pensées mauvaises le Christ nous a déjà donné cette libération de ces choses et si on veut bien on peut dire à ces pensées négatives qui nous visitent non au nom du Christ va-t'en je ne veux pas t'accepter tu ne peux pas entrer chez moi c'est fini notre alliance c'est fini je prends un divorce va-t'en c'est fini non donc on n'est pas obligé de croire nos pensées d'être mené par nos pensées c'est le Christ déjà qui nous a tout fait il nous offre cette libération si on s'engage très sérieusement de tout notre être de tout notre cœur avec avec le Christ si notre vigilance intérieure est saine et que nous avons une guidance saine la guidance spirituelle est très importante on est par nature c'est comme des brébis c'est pour cela que le Christ a pris l'image des brébis pour décrire les âmes humaines les brébis ils ont besoin des pasteurs parce que le brébis est un animal qui n'a pas le don de s'orienter donc si un brébis s'égare et s'éloigne du troupeau et se perd dans les montagnes lui-même il est incapable de se réorienter de revenir dans le troupeau par lui-même c'est pour cela que le pasteur lui-même doit aller dans les montagnes pour le chercher donc ça c'est pour montrer dans notre église orthodoxe on a un très grand accent sur la paternité spirituelle sur la guidance spirituelle qui est indispensable une guidance sûre une guidance traditionnelle je dis avec un grand T c'est très important si donc nous avons une bonne guidance et si notre vigilance est saine et pas avec une tension psychologique qui nous tend qui nous tourmente ça c'est pas une vraie vigilance mais si c'est saine cette vigilance va découler de quelque chose de positif c'est à dire de notre attraction à Dieu notre attraction vers Dieu le Christ lui-même parle de ça dans l'évangile de Saint Jean c'est vraiment extraordinaire qu'il utilise ce mot il dit moi quand je serai levée de la terre j'attirerai tous les hommes vers moi il utilise ce mot j'attirerai tous les hommes vers moi il parle d'une attraction et l'homme est un être d'attraction l'homme doit nécessairement il est comme un aimant on dit un aimant l'homme est comme un aimant par nature il doit nécessairement être attiré à quelque chose et nous savons ça par expérience mais donc l'attraction que Dieu a mis il nous a donné pour être attiré vers lui vers Dieu et donc cette vigilance va découler de notre quête fervente de s'approcher de plus en plus de Dieu de plus en plus de Christ et de rester dans sa présence qui est si vivifiante qui est si bienfaisante et on dit comme Pierre quand on sent la présence de Dieu Seigneur c'est bon d'être avec toi et c'est vraiment bon d'être avec Dieu il n'y a rien absolument rien sur terre qui se compare à ça à ce fait quand on peut on a tous nos os et nos bas mais quand on peut se trouver par la vigilance par la prière par la méditation de la parole de Dieu par l'Eucharistie par les sacrements quand on peut se trouver dans la présence de Dieu tout cela bien sûr a lieu et et à l'oeuvre de par la grâce du Saint-Esprit par la grâce de Dieu sans la coopération de la grâce de Dieu en nous il ne peut avoir ni vigilance ni attraction d'ailleurs vers Dieu donc on a tous besoin d'acquérir la grâce de Dieu et c'est le message on a eu hier nous on a eu la fête de Saint-Séraphin de Sarov c'est un de ses messages principaux qu'il a dit à Motevillov que le sens de la vie chrétienne c'est l'acquisition de la grâce du Saint-Esprit et c'est pas seulement Saint-Séraphin qui le dit presque tous les pères le disent d'une façon ou d'une autre un autre père qui le dit qui met beaucoup d'accent sur ça c'est Saint-Sylouane l'Atonite on a tous les pères ici derrière moi on a Saint-Séraphin là et Saint-Sylouane là et Saint-Sophronie là qui aussi parlait beaucoup de Saint et Saint-Joseph l'Azikas donc tous les pères en fait Saint-Adé aussi Saint-Père Émilie Annonce qui est là mais tous les pères parlent de cet besoin ce besoin absolu d'apprendre à acquérir la grâce du Saint-Esprit mais c'est pas ça le sujet de notre causerie aujourd'hui donc je vais continuer au début de notre notre vie spirituelle on peut dire avant d'être éclairé par la grâce du Saint-Esprit l'homme ne voit même pas qu'il a des pensées c'est curieux de dire ça mais c'est vrai la grâce commence à visiter l'homme quand il commence à croire en Dieu bon on peut dire que c'est la grâce qui fait le premier pas c'est mystérieux je ne veux pas entrer dans toutes ces choses qui sont très profondes mais en tout cas quand l'homme commence à croire en Christ et surtout quand l'homme commence à avoir une foi ferme dans la divinité du Christ cette foi ferme dans la divinité du Christ attire vers lui la grâce de Dieu et si je me souviens bien c'est quelque chose qui est resté dans mon cœur depuis le début je crois justement que c'est une parole de Saint Sophronie qui dit pour une foi ferme et inébranlable dans la divinité du Christ et dans la vérité absolue de tout ce qui nous a dit et promis la grâce du Saint-Esprit descend sur l'homme et l'homme dans cette lumière de la grâce commence à voir qu'est-ce qu'il commence à voir pas seulement la joie d'être plus près de Dieu mais il commence à voir aussi ses péchés dans cette lumière qu'il n'a pas vu avant et aussi ses pensées il commence à voir qu'il a des pensées et mais sans cette grâce de Dieu l'homme ne peut pas voir ses pensées et s'il ne voit pas ses pensées il ne peut pas discerner par quoi il est mené parce que même s'il ne voit pas ses pensées il est mené ça c'est pas ses pensées et il ne peut pas discerner quelles pensées sont naturelles quelles pensées viennent de l'ennemi parce que c'est une réalité et quelles pensées viennent de Dieu donc il y a les trois sources de pensées les pensées naturelles comme par exemple oh j'ai faim cette pensée là peut devenir pécheuresse mais c'est une pensée naturelle aujourd'hui je vais laver mes vêtements c'est une pensée naturelle qui est neutre qui n'est ni bon ni mauvais où je vais aller me promener etc les pensées qui viennent de l'ennemi on n'a pas besoin d'en parler on sait un peu ce que c'est et les pensées aussi qui viennent de Dieu après si on a le temps on peut penser on peut parler un peu de comment discerner entre ces trois modes de pensée ou ces trois provenances de nos pensées mais l'homme qui n'a pas encore reçu la grâce ou encore en tout cas pas très peu de grâce on peut comparer je me souviens que notre père spirituel nous a dit ça on peut comparer cet homme à une personne qui est assise dans une cave une cave où il n'y a pas de fenêtre ou au moins les fenêtres sont si sales qu'aucune lumière ne peut pénétrer et il est dans l'obscurité il est assise confortablement dans l'obscurité il ne voit rien de tout et il pense que tout va bien que ça a toujours été comme ça et tout est paisible tout va bien jusqu'au moment où un jour un petit rayon de lumière tout d'un coup perce un de ces fenêtres crassées crasseuses et au début c'est un petit rayon de lumière au début il est aveuglé parce qu'il n'est pas habitué il ne voit rien de tout sauf un rayon de lumière qui est ébluissant pour lui après ça petit à petit il commence à s'habituer à ce rayon de lumière qui n'est peut-être même pas très grand mais pour lui c'est quelque chose d'extraordinaire et il commence à se regarder autour de lui il commence à se demander mais enfin où suis-je où suis-je et il commence à voir qu'il est dans un lieu terriblement chaotique et il y a partout des toiles d'araignées et pas seulement des toiles d'araignées mais des grands araignées aussi et toutes sortes de choses des petits serpents et des crocodiles et toutes sortes de choses il commence à voir de plus en plus il dit il dit mon dieu ce lieu est terrible il faut que je fasse le ménage et il commence à il s'élève il relève ses manches il prend un balai et un chiffon et il commence à faire le ménage à mettre les choses en ordre et c'est une image de ce qui se passe à l'homme avant qu'il reçoit la grâce et quand il reçoit la grâce il ne faut jamais se décourager des fois mes soeurs et moi-même je me souviens aussi on a l'impression qu'on s'empire quand on vient au monastère on dit mais je n'étais pas comme ça avant mais ce n'est pas vrai ce qui se passe c'est qu'il y a une lumière invisible qui brille dans l'église dans les monastères dans les paroisses dans l'église il y a une lumière la lumière de Dieu qui brille mais c'est invisible pour nous pour moi c'est invisible je ne sais pas pour vous et c'est cette lumière en fait une des premières choses qui cette lumière éclaire c'est nos péchés nos faiblesses nos pensées et on commence à penser que je commence que c'est maintenant que tout ça commence c'est pas vrai c'était toujours là mais c'était des crocodiles qui dormaient des araignées qui dormaient aussi mais maintenant tout le monde commence à se réveiller parce qu'ils sont un peu dérangés par cette lumière et par le fait que nous on veut aller vers Dieu et on veut faire notre ménage maintenant donc autrement dit nous avons tous besoin de retousser nos manches et de commencer notre jardinage c'est à dire le travail sur nos cœurs chacun de nous c'est ce travail-là que chacun de nous fait sur nos cœurs c'est ça qui va durer rien d'autre toutes les bonnes les bonnes choses que nous avons dans ce monde mais tout ça va passer on rend grâce à Dieu pour toutes les bonnes choses mais la seule chose qui va rester quand on traverse de l'autre côté c'est le travail qu'on a fait sur nos cœurs dans cette vie voilà maintenant je veux lire j'aime toujours citer le Christ lui-même notre Dieu qui nous a parlé directement le Christ est venu notre Dieu est venu directement nous parler et c'est une chose inouïe quel privilège que Dieu est descendu sur terre pour nous parler directement à nous à l'humanité à chaque homme dans nos cœurs et donc on va juste je vais lire une petite citation de l'évangile de Saint Luc et quand on lit les paroles de Christ on peut dire comme c'est écrit dans l'évangile de Saint Jean personne personne n'a jamais parlé comme cet homme là je dis homme avec un grand H parce qu'il est homme parfait mais il est Dieu parfait il est le Dieu homme et personne n'a jamais parlé comme cet homme là que Dieu va croître l'amour de nos cœurs pour les paroles du Christ donc il dit en Saint Luc la lumière du corps est l'œil c'est pourquoi quand ton œil est sain on peut traduire ça par d'autres mots mais pour l'instant on va rester avec ça quand ton œil est sain s-a-i-n ton corps entier est plein de lumière mais lorsque ton œil est malade encore ça peut être traduit autrement mais on va dire aujourd'hui malade ton corps aussi est plein d'obscurité prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit pas obscurité si donc ton corps entier est plein de lumière n'ayant aucune partie obscure le tout sera plein de lumière comme comme quand l'éclat brillant d'une bougie te donne sa lumière donc quelle poésie aussi pour moi je sais qu'il n'y a pas un plus grand poète que le Christ quand on lit les paroles du Christ c'est il n'y a pas de poésie plus élevée plus simple en plus voilà donc ça c'est une citation de Luc 11 34 si quelqu'un veut le noter ça se trouve aussi au Mathieu légèrement différent mais qu'est-ce que c'est cet œil dont parle le Christ il y a des interprétations variées des pères mais on peut dire que les pères disent que l'œil c'est ce qu'on dit en russe c'est le hum en grec le nous on peut dire le mind en anglais en français c'est un peu difficile à traduire on peut dire intellect et esprit si on met les deux ensemble mais de toute façon la place juste de notre intellect est dans le cœur donc on peut parler du cœur ou de l'intellect esprit qui a sa siège juste dans le cœur cet œil alors c'est l'œil de l'âme notez que c'est il n'y a pas deux yeux c'est un œil c'est simple uni et d'ailleurs en grec le mot à plus c'est simple si ton œil est simple mais ça c'est aussi bien donc cet œil c'est notre cœur c'est notre vision intérieure des choses c'est nos dispositions intérieures et notre attitude intérieure tout cela provient de notre œil et si notre œil est simple et sain s-a-i-n clair en bon état on peut dire dans quelques traductions c'est bon état alors tout notre corps c'est-à-dire toute notre vie pas seulement notre corps notre être intérieur mais toute notre vie ça se projette même sur nos circonstances extérieures même si des fois on ne peut pas les changer mais quelque part on peut projeter de la lumière sur nos circonstances quelles que soient nos circonstances nos agissements donc ce corps qui est illuminé c'est aussi nos agissements notre conduite et même nos relations avec les autres tout tout provient de notre attitude intérieure de notre œil comment notre œil intérieur voit les choses et donc si notre œil est en bon état clair simple toute notre vie sera sain à ses i-n et normal et simple quelles que soient nos circonstances on a les exemples de même des personnes mais c'était des personnes sanctifiées qui étaient dans les camps de concentration et on a des exemples de personnes qui ont même tourné ces camps qui ont projeté leur propre lumière sur les autres comme Sainte-Marie Scopso par exemple et beaucoup beaucoup d'exemples même dans les circonstances les plus difficiles mais si notre œil notre œil intérieur l'œil de notre âme n'est pas encore purifié n'est pas encore guéri si notre œil est brouillé 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 ou malade cet œil notre œil va projeter à l'extérieur de nous dans les circonstances sur les autres et même sur les événements toutes sortes de complications de soupçons souvent d'imagination de déformation mais si on est honnête le problème n'est pas à l'extérieur le problème est à l'intérieur et pendant que notre vision n'est pas encore guérie c'est tout un chemin de guérison en Christ il vaut mieux ne pas trop se fier à ses pensées on n'est pas encore capable de penser correctement donc comme disaient nos pères spirituels ou comme dit nos pères spirituels au début ils nous donnent souvent une parole c'est pas très exigeant pensez moins et priez plus après quelques années ils peuvent aller plus loin et dire ne pensez pas priez etc et les soeurs quelques soeurs voulaient que je vous montre mais j'étais un peu gênée parce que c'est un peu trop drôle mais peut-être je vais le risquer et c'est une un âne qui est qui a un conseil très très sage à nous donner et je pardonne si je demande pardon si c'est un peu trop drôle mais je vous montre le problème c'est que peut-être si c'était de votre métier le problème c'est que c'est à l'inverse donc c'est en allemand go a bit up a bit down a bit down a bit alors ici c'est écrit en allemand mais c'est à l'envers dans le cas c'est à l'inverse donc glaube nicht alles was du denkst ça veut dire ça suffit ne croyez pas tout ce que vous pensez et je trouve que c'est c'est un conseil plutôt pour les débutants parce que c'est très pas du tout exigeant mais ça j'ai trouvé c'est une carte postale que j'ai trouvé dans un hôpital en Allemagne et ça m'a tellement frappé que je l'ai envoyé à Méran je crois qui a fait des méran au bureau s'est collé pour que chaque personne qui visite Méran le voit même si c'est en allemand c'est pas un peu traduit donc ça c'est peu dire maintenant j'ai perdu la place à cause de cette âne oui mais quand notre œil intérieur sera guéri c'est autrement dit c'est quand nous serons plus humbles l'œil sain s-a-i-n c'est l'humilité et quand l'œil est humble l'œil est sain l'humilité voit et accueille la réalité avec un grand R comme elle est l'orgueil par contre l'œil malade l'orgueil voit la réalité comme elle n'est pas car comme dit nos pères l'orgueil désire il veut créer sa propre réalité souvent malheureusement à son propre image et ressemblance tandis que l'humilité accueille avec gratitude et joie la réalité qui est donnée c'est très différent et il y a un dicton mais je ne sais pas d'où ça vient c'est encore notre père spirituel qui nous l'a dit les choses ne sont pas comme nous les voyons mais nous les voyons comme nous sommes jusqu'au moment où on trouve une certaine guérison là on commence à voir les choses d'une façon plus vraie et plus réelle et c'est toujours cette vision saine et toujours accompagnée de l'humble amour de Dieu donc même on peut voir les réalités des faiblesses des autres mais on le voit autrement on le voit avec compassion avec amour et en voyant surtout ses propres défauts ses propres faiblesses voilà je ne sais pas quelle heure il est j'ai peur de dépasser le temps père Serge il est cinq heures moins le quart donc on va voir je vais voir peut-être on vous écoute avec beaucoup de plaisir donc vous ne vous le problème c'est toujours le même le même problème je vais sauter beaucoup je vais juste vous dire une petite anecdote parce qu'on va laisser aussi quelques temps pour quelques questions après mais quand j'étais jeune encore je suis encore débutante mais j'étais encore débutante au début aussi et mon père spirituel m'a essayé de me transmettre un petit peu la nécessité d'apprendre la vigilance sur nos cœurs sur nos pensées et il a fait comme ça ton cœur c'est un jardin et il faut veiller sur ton jardin et si tu vois que les lapins entrent et commencent à manger les légumes il faut les chasser comme ça et ça m'a tellement impressionné que c'est imprimé sur mon cœur et je pense souvent à ces lapins et comment il faut les chasser comme ça mais je vais vous dire une chose j'ai sauté beaucoup donc ce n'est pas assez simplement de refuser les pensées négatives et de ne pas livrer notre esprit à l'ennemi mais nous avons besoin aussi dès le début de rééduquer notre esprit on peut dire de dresser notre esprit c'est comme un cheval sauvage qui court partout où il veut difficile à contrôler impossible à contrôler et nous on doit dresser ce cheval on doit rééduquer nos esprits convertir nos esprits petit à petit pour l'amener avec l'aide de Dieu avec l'aide aussi de nos frères et nos soeurs nos pères en Christ pour l'amener dans cette captivité bienheureuse à l'obéissance du Christ donc Saint Paul parle de cette captivité à l'obéissance du Christ dans le deuxième Corinthien 10 c'est une phrase magnifique mais cette captivité bienheureuse au Christ on est toujours captif à quelque chose comme on est toujours attiré mais c'est une captivité au Christ au commandement du Christ à la parole de Christ à la personne du Christ et une captivité c'est un grand paradoxe libérant c'est une captivité qui nous libère totalement je dirais et c'est une captivité bienheureuse et comme un de nos anciens dit il n'y a rien de plus béni que de devenir un prisonnier de l'amour de Dieu et juste encore une petite image c'est difficile au début de dompter de dresser ce cheval sauvage et donc au début on est comme un arbre très faible comme des bouleaux on dit les bouleaux qui sont très délicats au début ils sont très faibles et ils ont l'habitude de pencher avec chaque vent et au début notre esprit est comme ça il a une tendance de se pencher toujours dans la mauvaise direction vers la terre il se penche vers la terre chaque fois que le vent souffle et chaque fois que notre esprit se penche vers les pensées pas seulement terrestres mais mauvaises aussi il faut le ramener cet arbre il est faible il faut le ramener et on le met sur un tuteur un tuteur c'est un bâton pour que les plantes puissent grandir droite et chaque fois que cet arbre après donc le bâton le tuteur c'est le commandement de l'évangile c'est le commandement du Christ chaque fois que notre petit arbre notre esprit se penche dans la mauvaise direction ça peut être à droite aussi ou à gauche on peut parler de ça une autre fois mais chaque fois on le ramène et on le fixe sur le tuteur pour qu'il grandisse droite sur le tuteur de l'évangile des commandements du Christ et quand il commence à grandir sur ce tuteur après son tronc devient plus fort et finalement il grandit droit et même son tuteur il va dans la bonne direction qui est vers le ciel je pense que j'ai trop parlé déjà et je laisse la parole peut-être à Père Serge ou s'il y a des pères merci Mère Emiliani pour ce vous n'avez pas trop parlé on aurait pu vous écouter encore longtemps pour cette sagesse que vous nous donnez nous sommes dans le début de l'année le temps des bonnes résolutions vous nous avez donné de quoi prendre des résolutions qui ne sont vraiment bonnes vraiment utiles pour pouvoir grandir et on a envie de se retrousser les manches comme vous avez conseillé pour pouvoir avancer sur ce chemin dont vous avez rappelé au début que c'était le Christ et le royaume de Dieu voilà merci beaucoup pour ces paroles alors je ne sais pas s'il y a des questions on a un peu de temps pour des questions alors soit vous prenez la parole en rebranchant votre micro soit vous pouvez poser la question par écrit dans l'onglet de conversation donc la parole est à vous je ne sais pas peut-être en attendant la première question je voulais peut-être je ne sais pas peut-être que vous pourriez me dire dire d'où ça vient j'ai lu quelque part qu'il y avait un récit comme ça justement sur les pensées qui ne devraient pas conduire nos chemins comment un moine se lève très tôt le matin pour aller à l'église et puis il voit passer un certain nombre de gens et puis il s'est dit ou le boulanger qui est en train de travailler voilà le boulanger qui est en train de travailler et il voit quelqu'un passer dans la rue et puis il dit voilà c'est quelqu'un qui va au travail et puis ce villageois continue un peu plus loin et puis il passe devant le monastère et le frère qui est en train d'ouvrir la porte pour que les gens puissent venir à la prière il dit voilà le premier le premier pèlerin arrive c'est cette personne et puis après un peu plus loin dans le village il y a un voleur qui rentre de ses mauvaises actions de ses larcins qui s'est dit voilà c'est quelqu'un qui est allé aussi comme moi voler à droite et à gauche et qui rentre compter le butin qu'il a ramassé et on voit comment en fait chaque personne voit un frère dans l'autre donc la façon dont on vit donc nos pensées aussi guide nos chemins notre vie et que nous devons voilà c'est connu que si on chacun a des passions surtout au début mais on travaille sur les passions mais c'est un fait qu'en fait on peut projeter sur l'autre les passions que nous avons donc j'ai remarqué souvent quand quelqu'un juge quelqu'un d'autre en fait presque toujours je peux dire presque exclusivement toujours la personne qui juge un autre a la même passion ou le projet c'est l'autre qu'elle juge n'a pas du tout la passion ou la personne a la passion mais ça fait un écho dans la personne s'il n'y a vraiment pas de questions peut-être il y a mais sinon j'ai juste une petite chose à ajouter qui est très très importante pour encourager aussi parce que la place de la gratitude dans nos vies en Christ devrait être très très grande et surtout le micro est coupé je crois vous m'entendez ou non ? non pardon on ne vous a pas entendu un certain temps je répétez-le maintenant vous entendez oui ? oui oui donc je parlais de la grande place de la gratitude dans ce travail qu'on fait dans nos cœurs dans cette rééducation de notre esprit déchu notre esprit sauvage qu'il faut dresser et convertir la gratitude dans une très très grande place de rendre grâce à Dieu d'avoir la gratitude pour tous les bienfaits de Dieu est toujours très important mais on peut dire particulièrement utile au début dans cette période laborieuse du début avant que notre esprit est capable de se soumettre à nous et au Christ la gratitude est très importante c'est très important de prendre l'habitude de remercier tout le temps de s'efforcer même au début parce qu'au début même la gratitude ne vient pas naturellement mais de s'efforcer de remercier Dieu pour tous ses bienfaits et petits et grands et d'accoutumer notre esprit d'abriter des pensées humbles parce que la gratitude est humble et cette gratitude va attirer vers nous la grâce de Dieu qui est l'esprit de Dieu et l'esprit saint c'est un esprit de gratitude c'est la nature de l'esprit saint c'est la gratitude donc cette grâce va être attirée par notre effort de rendre grâce à Dieu et quand la grâce est attirée notre gratitude devient plus grande encore donc c'est un cercle merveilleux de progrès en progrès et de plus en plus de gratitude envers Dieu et c'est une grande aide un grand encouragement dans cette période laborieuse du début de notre jardinage quand on doit défricher tout notre jardin il y a des questions qui sont arrivées je vais les lire pouvez-vous nous indiquer comment discerner les trois sortes de pensées ça c'est la première question et peut-être la deuxième peut-être en fait d'abord une question à la fois parce que c'est un peu stupide et je n'arrive pas à retenir le premier donc les trois sources des pensées comment les discerner en fait je ne sais pas quelques-uns d'entre vous avez peut-être lu le livre de Saint Bartheneuf et Jean de Gaza où il parle très précisément de ce discernement des pensées je crois que Saint Dorothée aussi mais c'est surtout Saint Bartheneuf qui était le père spirituel de Saint Dorothée il vaut la peine de lire ces livres mais en tout cas pour le dire très brèvement on a dit il y a trois provenances de nos pensées mais ces trois provenances utilisent la même faculté le même oeil intérieur donc une c'est les pensées naturelles on a déjà expliqué ce que c'est c'est des pensées disons très neutres qui sont ni bon ni mauvais donc les pensées naturelles neutres je veux manger je vais me promener etc même ces pensées peuvent devenir pécheresse par exemple je veux manger je veux manger beaucoup même trop plus que j'ai besoin ça c'est déjà une pensée pécheresse et d'ailleurs une petite histoire d'un homme pour montrer pas dans ces entre parenthèses mais nous devons devenir maîtres de toutes les facultés que Dieu nous a données parce que toutes ces facultés sont des dons de Dieu et notre estomac aussi c'est un don de Dieu mais il y avait un homme qui était mené par son estomac et son estomac était son maître c'était pas lui donc c'est son estomac qui décidait à quelle heure il va manger et un jour il a eu assez il a dit à son estomac ça suffit maintenant qui est le maître ici c'est moi ton maître et toi tu es mon serviteur ça suffit et il était croyant donc désormais les rôles ont changé il a pu devenir sobre mais pardon ça c'était entre parenthèses et maintenant pour les pensées oui donc on a parlé des pensées naturelles les pensées qui proviennent de Dieu et les pensées qui proviennent de l'ennemi les pensées de Dieu disent les pères sont toujours empreintes empreintes de de paix de calme d'une joie discrète intérieure il n'y a pas d'agitation il n'y a pas d'excitation ça nous apporte une paix profonde une joie et surtout je veux souligner comment discerner les pensées qui viennent de Dieu sont toujours empreintes ou portes empreintes d'amour fraternel l'amour envers le frère c'est un sursigne donc ça c'est les pensées qui viennent de Dieu néanmoins il faut toujours si on peut vérifier nos idées je comprends qu'on n'a pas toujours la possibilité mais c'est une petite piste pour les discerner les pensées qui viennent de l'ennemi il est très intelligent très rusé donc il est maître en péril donc il faut apprendre à discerner s'il y a une trace d'excitation par exemple d'agitation on est légèrement désorienté la désorientation c'est un sursigne de la présence de l'ennemi il y a une irritation une froideur envers le frère ou la soeur c'est un sursigne que c'est pas de Dieu c'est sûr et c'est provéant de l'ennemi une hostilité la colère l'irritation tout cela les pensées qui amènent une agitation une détresse aussi la tristesse tout cela ce n'est pas de Dieu c'est plutôt de l'ennemi donc c'est juste des petites pistes pour discerner les trois provenances des pensées j'espère que c'est suffisant pour l'instant mais si vous pouvez trouver le livre de Saint-Barsenov et Jean de Gaza c'est il ne faut pas lire le début le début est adressé aux ermites mais c'est après un certain nombre c'est 200 environ 250 environ c'est des petites phrases c'est environ 250 ça commence envers les moines cénobites elle est laïque et donc c'est très très approchable très applicable à nous c'est extrêmement édifiant et là quelque part Saint-Barsenov nous parle du discernement des trois sortes de pensées et peut-être une autre question maintenant donc il y a une autre question qui est arrivée sommes-nous responsables de nos mauvaises pensées ou faut-il les considérer comme des tentations quand je n'arrive pas à chasser des mauvaises pensées ce qui arrive souvent j'en désespère un peu et manque de courage dans le combat d'abord ne perdez jamais courage et ne never give up ne lâchez jamais vous savez c'est une question très difficile à répondre parce que je parle à je ne sais pas combien de personnes et la réponse pour chaque personne sera très personnelle est différente donc est-ce que nous sommes responsables de nos mauvaises pensées encore il faut un discernement et il y a une très grande science des étapes de la pensée on n'a pas maintenant le temps d'entrer dedans si vous lisez le livre le grand livre il est maintenant canonisé Saint-Sophonie qui est juste derrière moi il parle des étapes de la pensée c'est le grand livre qui s'appelle Saint-Sophonie c'est dans la première moitié il y a un chapitre qui s'appelle je crois que c'est chapitre 7 ou 6 ou 7 oui c'est la lutte contre l'imagination donc c'est assez élevé mais néanmoins c'est pure tradition orthodoxe pure tradition et il parle des étapes de la pensée donc il y a un moment où nous ne sommes pas responsables par exemple ça s'appelle une suggestion de l'ennemi l'ennemi va invisible bien sûr il va s'approcher de nous avec une mauvaise suggestion on n'est pas responsable à ce moment là on devient responsable quand on regarde avec intérêt ça c'est déjà on est on commence et ça commence à devenir dangereux on regarde on flirte si vous voulez avec cette pensée et on devient responsable quand on l'accepte quand on accepte on accueille cette pensée en nous on commence à se délecter dans cette pensée ou discuter on est déjà responsable mais ce n'est pas trop tard pour le répondre un peu à ce moment là sur un compte on commence à s'enténébrer on ne se sent pas bien si on est fine on remarque on a perdu la paix mais pas toujours ce n'est pas toujours très facile à détecter au début mais on peut sur toutes les étapes de la développement de la pensée il y a toujours de répentir toujours et donc la pensée va si on ne ne résiste pas il faut apprendre à résister les pensées et c'est dans les épîtres c'est Saint Jacques je crois qui dit ou Saint Pierre je ne me souviens pas qui dit résistez au diable et il s'enfuira de vous il faut résister ça c'est la partie qu'on peut dire dans le terme esthétique la 16 négative c'est de dire non et c'est important la 16 positive est très important si l'accent devrait être sur la 16 positive c'est-à-dire d'aimer Dieu de chercher Dieu de cultiver cette attraction vers Dieu ça c'est la 16 positive mais aussi la 16 négative de refuser de withstand de résister la pensée donc c'est je ne peux pas répondre pleinement parce que si on ne résiste pas et on laisse la pensée libre accès libre cours en nous ça finit dans l'acte par exemple on peut finir on commence avec une petite irritation contre quelqu'un si on n'arrête pas la pensée peut-être on va finir par lui donner un coup que Dieu ne plaise mais ça illustre ça montre comment la pensée se développe si on ne résiste pas mais le mieux c'est de ne pas même laisser la tête des serpents entrer en nous sans parler du tête et du queue et tout il faut apprendre cette vigilance de la voir s'approcher déjà et ce n'est pas très simple et c'est beaucoup d'années avec beaucoup de guidances beaucoup de prières et je veux mettre l'accent sur la prière et la méditation sur la parole de Dieu tous ces moyens et les sacrements l'Eucharistie tous ces moyens qui cultivent notre cœur cet œil intérieur et qui guérit justement qui guérit ce cœur et le rend conforme au Christ dans lequel de qui on est créé à l'image et la ressemblance du Christ pardon j'ai trop parlé après il y a d'autres questions qui sont arrivées il y avait une deuxième moitié c'était nos mauvaises pensées ont-elles un impact invisible et à distance sur les autres oui 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 tout à fait mais il ne faut pas non plus devenir très comme des personnes superstitieuses quelque chose mais quand même c'est réel parce que la pensée c'est une énergie c'est le contraire de la prière par exemple la prière qu'est-ce que c'est la prière c'est l'énergie de l'amour de Dieu qui se transmet qui guérit les autres et tout c'est pas notre énergie c'est l'énergie de Dieu à travers l'homme par la prière qui vraiment affecte les autres d'une façon très positive et c'est l'amour de Dieu donc les mauvaises pensées c'est le contraire ça peut blesser et si vous vivez dans une famille proche ou dans une communauté on le sent très sensiblement mais aussi il faut faire très attention il faut avoir une grande simplicité parce que on peut aussi imaginer que les personnes ont les pensées et c'est mieux d'être comme dit cette âne de ne pas croire nos pensées et même si c'est vrai de faire comme si ça n'existe pas parce que les mauvaises pensées ne viennent pas de Dieu et donc ce qui ne vient pas de Dieu on ne se permet pas d'être affecté ça encore c'est pas facile mais je dirais que la réponse est plutôt oui oui ça peut avoir un effet c'est pour ça il faut être très responsable de nos pensées de ce qu'on pense de nos autres les autres et toujours ajouter comme dit nos pères une portion d'amour à chaque pensée à chaque parole à chaque action on ajoute une petite portion d'amour pour nos frères qui qu'ils soient après donc il y a encore d'autres questions mais je vais peut-être comment faire pour chasser les lapins dans notre jardin mais comme ça c'est tout non alors on le fait spirituellement en fait on a besoin d'une énergie pour chasser les lapins ça c'est ça prend une énergie c'est une action c'est pour ça que j'étais si impressionné de voir mon père spirituel faire ça parce que c'était tout d'un coup et c'était très énergique donc on a besoin d'une énergie un dynamisme pour chasser les pensées on ne peut pas être passif oh c'est pas grave laissez-le manger un peu non on dit avec énergie au nom du Christ on dit va-t'en je ne te veux pas et dans le baptême c'est très utile dans le baptême orthodoxe vers le début c'est après les pierres d'exorcisme après le candidat du baptême a appelé à crasher trois fois sur le diable et trois fois avouer ou confesser son alliance avec le Christ il dit trois fois il crashe sur l'ennemi et il ne faut pas être trop poli il faut vraiment le faire sans une fausse honte et trois fois il le fait avec énergie et sainte haine pour l'ennemi il rompe ses liens avec l'ennemi et il se joint il fait il confesse publiquement son alliance avec le Christ il confesse le Christ trois fois je me joins au Christ je me joins au Christ donc nous dans nos combats quand les lapins viennent dans nos jardins et si c'est des petits lapins c'est facile à chasser mais quand c'est des grands comment ça s'appelle lièvres les grands lièvres avec des crocs et tout ça là ça devient plus sérieux il faut plus d'énergie et on peut avoir même recours à cette prière du baptême discrètement s'il faut demander vos pères spirituels la bénédiction mais on peut avec énergie on rejette l'ennemi et on dit au Christ je me joins à toi je me joins au toit Christ mais je ne veux pas vous demander de faire ça je préfère que vous que vous voyez ça avec vos pères spirituels mais en tout cas je crois que mes soeurs peuvent me dire et moi-même que c'est efficace il faut une énergie pour chasser les lapins ils sont très têtueux ils ne vont pas partir ils ne sont pas du tout polis et ils ont faim en plus et nos lèvres très attirants donc pour eux les bonnes pensées se cultivent dans notre coeur seulement par la prière pose la question est-ce que les bonnes pensées se cultivent dans notre coeur seulement par la prière non pas seulement par la prière par la prière par excellence il faut être beaucoup dans la prière le plus qu'on peut être dans la prière pas seulement par la prière et est-ce que c'est peut-être le dernier zoom on a parlé des homélie de Saint-Marcère 19 il parle exactement de ça il est ainsi bien sûr que c'est par la prière mais pas seulement par la prière c'est aussi par la pratique des commandements du Christ parmi les frères et les sœurs du Christ parmi nous avec nos prochains la pratique des commandements du Christ l'humilité la douceur la pratique l'exercice de la douceur de tous les commandements du Christ l'exercice et aussi par la méditation de la parole de Dieu c'est extrêmement important il faut chacun de nous selon la mesure de ses possibilités doit chaque jour avoir un petit temps où il se plonge dans les évangiles dans les écritures surtout dans le Nouveau Testament mais aussi dans l'ancien le plus important c'est le Nouveau Testament mais surtout les évangiles la parole de Dieu parce que comme on a dit la parole c'est une énergie la parole de Dieu c'est une énergie divine qui traverse la parole du Christ et qui guérit nos âmes qui purifie nos âmes donc c'est pas que par la prière bien sûr la prière est extrêmement importante toutes sortes de prières l'invocation du nom du Christ aussi est très puissante et toutes sortes de prières pourvu que ça provient de notre cœur après il y a une autre question quand je pratique la prière de Jésus les pensées que je ne voyais pas apparaissent qu'en pensez-vous ? ah c'est un bon signe parce que c'est curieux on peut remarquer des fois on est à l'église ou dans la prière de Jésus et tout d'un coup on a des pensées qu'on n'avait pas pendant la journée par exemple oh il faut absolument j'appelle telle personne ou oh j'ai tout à fait oublié mon linge dans la machine à laver et des choses beaucoup pires que ça aussi qu'on n'avait pas pendant la journée c'est évident que la prière vous savez les chrétiens engagés sont des soldats on est en combat on est en guerre et la prière de Jésus est très puissante et l'ennemi ne l'aime pas du tout il veut nous distraire de tous les moyens pour que parce que c'est la prière qui est très très puissante dans le nom du Christ donc il ne faut pas s'inquiéter mais il y a des des opinions différentes sur ça mais nous on dit je pense que le plus important c'est d'essayer d'ignorer les pensées et de se concentrer d'abord sur les paroles de la prière de Jésus sur les paroles disait Père au début vraiment essayer de concentrer notre esprit sur les paroles après ça devient plus profond mais ne pas se laisser entraîner distraire par les pensées il y a une dernière question à laquelle vous avez répondu en partie déjà mais que je vous livre vaut-il mieux essayer de raisonner la mauvaise pensée de l'argumenter ou au contraire plutôt l'ignorer autant que possible quand elle n'est pas refutée ne risque-t-elle pas de revenir et d'un autre côté si on argumente on lui donne du crédit que faire oui Sam Barcelloff il répond aussi parfaitement à ça mais juste pour dire en bref à peu près ce qu'il dit ce qu'il dit tous nos pères spirituels que nous on n'est pas encore en mesure de converser ou de qu'est-ce qu'il a dit de raisonner avec les pensées on n'est vraiment pas en mesure parce que l'ennemi a des siècles d'expérience il est hyper hyper intelligent et on ne va pas gagner on va perdre sauf quelques saints les saints pères ils pouvaient ils étaient assez forts pour raisonner avec les pensées des réfugiés mais nous on n'est pas forts nous on nous conseille qu'on soit moins ou pas moins nous tous de les réfuter et le mieux c'est de même pas voir ce que c'était si on ne peut pas éviter de voir ce que c'était on se répond mais de ne pas converser ou raisonner avec la pensée on va perdre il va être plus rusé plus fort et avant qu'on le sait c'est déjà des dons on est déjà enténébré nous sommes déjà ligotés enchaînés donc je dirais non c'est pas c'est pas une bonne idée d'essayer de raisonner avec la pensée et la deuxième moitié de la question c'est si elle n'est pas réfutée ne risque-t-elle pas de revenir je vais vous dire oui bien sûr qu'elle risque de revenir mais si on lutte correctement et d'une façon énergique chaque fois que cette pensée revient chaque fois qu'elle revient elle va être un peu plus faible si on a lutté correctement si par contre on n'a pas on a été mièvre on l'a laissé entrer on a après peut-être il va partir de lui-même mais la prochaine fois qu'il vient il va être plus fort donc c'est si on le refute on le refuse on l'ignore même on chasse les lapins tout de suite la prochaine fois certainement il va revenir probablement en tout cas parce qu'il trouve de la bonne terre de terre qui lui convient dans nos cœurs il trouve des crochets qu'il faut éliminer donc il va essayer de revenir il a l'habitude de venir chez nous mais on va chaque fois le refuter et chaque fois il va s'affaiblir jusqu'au moment où ça sera une petite conscience de cette pensée et après rien du tout on dit ça vient sans observation mais à un moment donné on dit tiens je ne suis plus troublée par cette pensée ou cette réaction ce n'est plus la grâce à Dieu c'est de par la grâce de Dieu tout est à sa gloire merci beaucoup Mère Emiliani merci à tous d'avoir suivi notre et merci notre gratitude est envers vous Mère Emiliani pour cette bonne parole et cette voilà cette énergie que vous nous donnez pour pouvoir aller cultiver notre jardin le temps qui nous est donné est propice aussi à ça voilà on peut voir le temps du confinement et du couvre-feu comme étant quelque chose de malheureux mais aussi quelque chose de positif pour justement cultiver ce jardin intérieur pour pouvoir nous plonger dans cette assaise dans cette vie dans cette fréquentation des écritures que le Seigneur nous donne de vivre ce temps pour qu'il soit profitable malgré tout et j'espère que bientôt nous vous retrouverons encore pour un autre un autre entretien pour que nous puissions aussi grandir dans cette foi et avancer dans notre vie spirituelle donc on va terminer par la prière et à la prochaine fois si Dieu nous prête vie voilà et disons la prière à la mère de Dieu il est digne en vérité de te célébrer au mère de Dieu bienheureuse et très pure et mère de nos enfants soit plus vénérable que les chérubins et incomparablement plus glorieuse que les séraphins qui sans corruption enfantent à Dieu le verbe toi véritablement mère de Dieu nous te magnifions pour aller prier à nos saints pères Seigneur Jésus Christ notre Dieu et pitié de nous voilà merci à tous et bon dimanche merci à tous C'est parti.